Alors dans la partie suivante on va essayer de déterminer quel est l'objectif global et quel est l'objectif spécifique du projet. On touche là à des concepts qui ont un lien avec la notion de cadre logique qui sera développée un petit peu plus tard dans nos outils mais en tous les cas ce sont des outils qui sont absolument obligatoires dans le métier de l'humanitaire aujourd'hui qui sont exigés par la plupart des bailleurs. Ce sont des concepts qu'il faut donc maîtriser du mieux que l'on peut même si là encore il y a des disparités entre les différentes associations en fonction des choix politiques qui sont faits en interne. Alors on va par exemple essayer de déterminer un objectif général. L'objectif général relève de l'utopie. C'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à obtenir de toute façon ni par le projet ni dans l'absolu mais c'est quelque chose à quoi le projet veut contribuer. Par exemple on pourra dire un objectif général c'est de réduire la pauvreté d'une population donnée ou ça peut être mieux faire respecter les droits d'une certaine population sur un lieu donné. En tous les cas c'est quelque chose qui est inatteignable mais il est important de le préciser parce que le projet doit toujours s'inscrire dans cet objectif global. C'est à dire que l'objectif spécifique du projet doit être en lien avec l'objectif global. Pour ce qui est de l'objectif spécifique c'est sans doute l'élément le plus important d'un projet. L'objectif spécifique lui va préciser exactement quelle est l'action que l'on veut avoir sur telle population et sur un temps donné. C'est à dire que c'est l'objectif qui va permettre de mesurer qu'il y a eu un changement entre le début et la fin d'un projet. Là aussi la notion d'objectif spécifique est très différente en fonction des associations, des ONG. Pour PADEM par exemple on écrit tous nos projets en disant qu'il n'y a qu'un seul objectif spécifique. Après d'autres organisations tolèrent en fait qu'il y ait plusieurs objectifs spécifiques ou réfléchissent mieux en disant qu'il y a plusieurs objectifs spécifiques. Pour PADEM nous en tous les cas ce qu'on souhaite faire c'est que chaque projet n'ait qu'un seul objectif spécifique. Un objectif spécifique peut être précis le plus précis possible par exemple on peut dire le projet prévoit l'augmentation des revenus de 20% des femmes de TILA au bout des deux ans de projet ou bien il peut être plus vague en disant le projet vise à augmenter les revenus des femmes et à ce moment là l'objectif spécifique sera complété d'un indicateur mais on reviendra un petit peu plus tard sur la notion d'indicateur mais ce sera l'indicateur qui va définir en fait la notion de 20%. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul objectif spécifique permet une facilité de la lecture de chacun des projets de PADEM, une lecture commune de chacun des projets et va permettre aussi de mettre en place des procédures de suivi qui sont communes à tous les projets. En résumé l'objectif spécifique doit permettre d'identifier le changement attendu sur un groupe de bénéficiaires dans un temps imparti. l'ag Zimmer l'ag l'ag